Musique Alors bonjour monsieur Salagueraz Bonjour Alors vous êtes le directeur du musée Lugdunum à Lyon qui traite le musée archéologique et de l'antiquité Je vous laisse vous présenter Oui Quel est votre parcours ? En fait je suis au musée seulement depuis 20 ans Ça va Au départ j'ai une formation d'archéologue comme on dit de terrain Donc j'ai eu la chance lorsque j'étais encore dans le secondaire de pouvoir faire des fouilles archéologiques parce que j'étais au lycée de Chambéry où il y avait un club d'archéologie Donc j'ai découvert très tôt l'archéologie de terrain ça m'a beaucoup plu et j'ai poursuivi avec des études à Lyon et puis j'ai commencé une carrière d'archéologue spécialiste plutôt de l'époque romaine tout en défendant l'idée qu'à mon avis un archéologue doit avoir une approche généraliste dans sa période Je suis d'accord Alors pourquoi l'antiquité en particulier ? Pourquoi l'antiquité ? Parce que je ne dirais pas c'est fortuit J'ai commencé en fait par des fouilles dans le midi de la France qui étaient à la fois sur l'antiquité et sur les périodes plus anciennes l'âge du fer voire l'âge du bronze Et puis ensuite j'ai été une période en fait où se sont mises en place les carrières d'archéologue qui n'existaient pas avant et si vous regardez dans le cadre de l'archéologie de sauvetage ou préventive c'est à dire une bonne partie de l'activité archéologique aujourd'hui en France on a très souvent des vestiges de l'époque romaine donc tout naturellement les premiers travaux vraiment comme archéologue professionnel le salarié ça a été de travailler sur des vestiges de l'époque romaine et puis moi j'aime beaucoup l'époque romaine parce que c'est une période où on a travaillé de manière très artisanale mais fait des réalisations industrielles et ludiques et il y a tout ce côté technique de l'Empire romain que j'aime beaucoup je dis ça peut-être pas très bien mais voilà l'époque romaine pour moi elle brille spécialement alors après on peut discuter on a toujours dit en ce qui concerne l'art les romains n'ont fait que copier les grecs on la connait mais en tout cas ce qu'on ne peut pas leur enlever c'est le rapport massif dans le domaine de la technique, de l'architecture on oublie toujours que la plus grande coupole du monde avant le béton armé elle est restée ce record imbattable jusqu'au 19ème siècle la coupole du Panthéon 43 mètres de diamètre et qu'aucun architecte de la Renaissance n'a voulu dépasser ce chiffre fatidique en se disant en dessous de 43 ça tient après 44 ça tombe je ne sais pas donc tout ça pour dire qu'il y a un côté ingénieur ingénierie à l'époque romaine côté technique que j'aime beaucoup voilà c'est une période qui me passionne mais bon il y a d'autres périodes tout à fait aussi à cette fois justement parce que forcément vous savez cette année on monte un projet qui est celui d'une scie hydraulique automatique qui a déjà été approché par le CNRS et M. Sian alors qu'est-ce que vous pensez d'avoir du projet en lui-même puisque l'ingénieur tout ça alors oui c'est un projet que je trouve extrêmement ambitieux parce que voilà ça va on le travaille je sais que c'est bon on a quelques attestations à la fois des représentations et puis quelques vestiges de série hydraulique mais c'était visiblement des installations qui étaient rarissimes en tout cas qui n'étaient pas courantes on n'en connait aucune dans l'occident romain celles qu'on connait elles sont toutes côté méditerrané oriental d'un point de vue technique ça devait être complexe et je pense que ça doit être compliqué à refaire si on se remet dans les mêmes conditions techniques justement on est en train de tenter comme vous suivez effectivement le Facebook vous verrez mais c'est effectivement compliqué parce que vous parliez précédemment d'un savoir-faire perdu et justement on a perdu ce savoir-faire et on est en train de le recréer et on se rend compte qu'effectivement ils étaient extrêmement avancés justement vous vous avez travaillé sur la pierre sur tout ce qui est technique ou composition de pierre qu'est-ce que pouvez-vous nous dire par rapport à l'époque la structuration des bâtiments ou les recherches sur la pierre moi j'ai approché la pierre par l'origine des matériaux c'est-à-dire comme je me suis intéressé à la géologie mais en simple amateur j'ai essayé d'appliquer mon intérêt à la géologie en amateur à l'archéologie donc j'ai travaillé sur l'origine entre autres des matériaux de construction utilisés à Lyon et à Vienne ce qui est frappant si vous voulez c'est qu'il y a 2000 ans on avait semble-t-il la même connaissance qu'on a aujourd'hui des matériaux c'est-à-dire qu'après la conquête romaine en quelques dizaines d'années il y a dû y avoir des prospections intensives qui faisaient que très peu de temps après la conquête romaine on avait déjà une idée très précise des ressources potentielles en matériaux et qu'on est allé chercher à des endroits parfois éloignés sur des carrières petites des matériaux très spécifiques qu'on a continué d'ailleurs à exploiter par la suite ce qui fait qu'au niveau de la recherche c'est très important de connaître par exemple les carrières de l'époque médiévale et après pour justement avoir une idée de ce qu'on exploitait à l'époque romaine parce que très souvent il y a une grande pérennité des techniques à la fois des techniques et des lieux d'extraction donc ce qui est frappant c'est cette parfaite connaissance qu'on avait des sources potentielles à l'époque romaine et qu'on a exploité et puis évidemment il faut y ajouter tout le commerce des matériaux à travers les méditerranées puisque dans des cités dans des villes comme prestigieuses comme Lyon et bien on a fait venir des marbres de grandes variétés qui venaient de la Grèce de l'Egypte d'Afrique du Nord de la Turquie etc donc il y a vraiment un usage intensif des matériaux très spécifique à l'époque romaine et ce qui fait tout l'intérêt d'une recherche sur leur provenance moi j'ai surtout travaillé sur cette question de la provenance des matériaux à une échelle plus modeste je parle des marbres à porter parce que c'est spectaculaire mais moi je me suis intéressé aux matériaux calcaires disons régionaux et c'est déjà un sujet intéressant justement vous en avez beaucoup dans le musée vous avez un grand lapidaire et il y a toujours un grand engouement pour l'antiquité même dans votre musée vous venez de passer les 100 000 visiteurs il me semble donc pourquoi cet engouement à votre avis ? sur l'antiquité particulièrement ? il me semble que le... enfin moi je relativiserai parce que... non non il y a un grand engouement parce que je dis toujours et c'est pas moi d'ailleurs qui le dit vous faites une conférence sur l'Egypte vous allez faire ça le comble vous faites une conférence sur l'époque romaine c'est moins net justement il me semble que la période romaine souffre d'un manque de mystère auprès de notre public c'est à dire l'Egypte c'est les pyramides le secret des pyramides on dit toujours qu'il y a des salles insoupçonnées encore voilà c'est ce côté funéraire qui nous fascine etc l'époque romaine ça paraît banal parce que si vous rajoutez le gaz et l'électricité pratiquement la ville romaine avec ses égouts son dos sous pression ses termes publics il n'y a pas l'éclairage des rues mais presque on se dit mais pour finir oui ils ont tout inventé avant nous mais ils n'ont pas ce côté un peu exotique, mystérieux qu'à la civilization égyptienne après voilà c'est tout notre métier à nous muser c'est d'essayer de rendre passionnante le passé en général et pour nous évidemment puisque dans ce musée certes on présente des choses plus anciennes que l'époque romaine mais le gros de nos collections est vraiment centré sur les trois premiers siècles de notre ère c'est justement d'essayer de montrer que ce monde romain qui nous paraît si proche si banale ne l'est pas tant que ça et puis par des approches ludiques entre autres mais pas que participatives essayer de montrer tout l'intérêt de cette période et justement vous présentez une exposition aqua cette année qui parle de l'eau qui va très bien justement avec le projet de l'acide hydraulique parce que Lyon justement avait un intérêt tout particulier avec l'eau voilà on a la chance d'avoir Lyon de par la topographie très particulière en particulier de la colline de Fourvière complètement isolée un point haut d'avoir un patrimoine remarquable avec les restes de quatre aqueducs en particulier l'acide du Gier et de l'eau qu'on faisait venir de très loin puisqu'on dit toujours que si on regarde aussi bien par leur longueur leur complexité leur débit les aqueducs de Lyon sont ce qui se faisait de mieux ce qui s'est fait de mieux après Rome pratiquement Qu'est-ce que vous appréciez particulièrement dans votre métier au sens de directeur de musée maintenant ? Alors moi ce que j'apprécie beaucoup dans mon métier c'est donner à nos visiteurs le plaisir de comprendre alors ça peut-être un peu ambitieux mais c'est ça je pense qu'on va voir tous dans le même sens donc oui et je crois que nous justement étant un musée d'archéologie partant de l'objet partant du concret quelque chose que tout le monde peut saisir on a cet avantage qu'on peut aborder cette période de manière concrète simple et c'est ce à quoi on s'emploie certes le latin c'est compliqué la civilisation romaine les institutions c'est complexe la religion également la société n'était pas simple mais on peut l'aborder de manière je dirais en douceur par l'objet et je crois que l'autre intérêt mais là on est vraiment c'est vraiment parler spécialement du musée de Lyon c'est qu'on a la chance d'avoir certes une belle collection mais surtout et aussi un édifice remarquable parce que je crois que la collection lyonnaise on aurait la même collection mais dans un édifice plus banal on n'aurait pas presque 100 000 visiteurs comme on vient d'avoir l'an dernier et aujourd'hui je crois que l'intérêt du musée tient en grande partie en partie à la collection mais aussi à l'architecture parce que il y a 40 ans quand Zerfus a fait ce musée il a travaillé de manière très très étroite avec les muséographes et les archéologues et ils ont vraiment tous ensemble créé un espèce d'esprit des lieux qui fait que même si aujourd'hui le visiteur il ne va pas lire les 200 petits cartels qui se rapportent à toutes ces inscriptions la déambulation dans le musée reste un moment agréable parce que l'architecture est originale parce qu'il y a des petits clins d'œil le puits qui va en communication les deux niveaux il y a des choses exceptionnelles la grande mosaïque sur laquelle on marche et tout ça permet d'aborder à la fois agréablement les collections et la période et même pour celui que les musées la seraient qui trouve que c'est ennuyeux et bien une déambulation d'une heure dans le musée avec sortie après sur les théâtres reste un moment agréable très bien un petit mot pour la fin écoutez puisque je souhaite que ce projet ambitieux réussisse c'est surtout ça et puis je serais très intéressé pour voir le résultat merci beaucoup je sais rien à la suite merci 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 Sous-titrage ST' 501